L'endroit où j'ai été hyper émue, mais pour des raisons perso, c'est quand la première fois où j'ai joué à Fort Boyard, je me suis retrouvée en haut du fort, j'ai été hyper émue. J'avais l'impression de... Moi, je suis une fan d'un film qui s'appelle Les Aventuriers, avec Lino Ventura et Alain Delon, où la fin du film se situe dans Fort Boyard, désert et abandonné. Et j'avais toute ma vie, j'avais rêvé d'aller à Fort Boyard, rien que pour ça. Donc c'est vrai que j'ai été un peu émue. La première fois, j'étais sur le toit, et je me suis dit, je suis dans le film. Voilà. Alors, Fort Boyard, ça sent vraiment la mer. Même quand il y avait les tigres, tu pourrais te dire que ça sentait la bête fauve. Pas du tout. Fort Boyard, ça sent vraiment la mer. T'es vraiment au milieu de l'océan. Et quand ça pète, c'est-à-dire que souvent, et qu'il y a des vagues, et que tu dois rentrer, et que tu dois attendre en fait que la mer se calme, tu sens bien le vague. L'algue, le salon, non, non, ça sent vraiment la mer. Et c'est une odeur particulière et un endroit particulier, parce que c'est quand même des vieilles pierres. Ça existe depuis Wattmeal. Et c'est très, très stressant. J'ai tourné de nuit là-bas. Il y a une petite ambiance quand même. Je ne dormirai pas là-bas quand même. Même si j'aime bien l'endroit, je ne dormirai pas.